Mes frères et sœurs, je sais que vous conviendrez avec moi que cette conférence a été des plus inspirantes. Ces deux derniers jours, nous avons abondamment ressenti l'Esprit du Seigneur. Notre cœur a été touché et notre témoignage de cette œuvre divine a été fortifié. Nous exprimons nos remerciements à tous les participants de la conférence, y compris les frères qui ont offert des prières. Nous sommes tous ici parce que nous avons le Seigneur et que nous voulons le servir. Je vous témoigne que notre Père céleste se soucie de nous. Je reconnais sa main en toutes choses. Une fois encore, la musique a été magnifique et j'exprime ma gratitude personnelle et celle de toute l'Église. aux personnes disposées à nous faire profiter de leur talent. Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux frères qui ont été relevés lors de cette conférence. Ils ont rempli fidèlement leur appel et ont apporté de grandes contributions à l'œuvre du Seigneur. J'exprime ma profonde gratitude à mes conseillers fidèles et dévoués et je les remercie publiquement du soutien et de l'assistance qu'ils m'apportent. Ils sont véritablement des hommes dotés de vision et de compréhension et leur service est très précieux. Je remercie mes frères du Collège des Douze de leur service inlassable dans l'œuvre du Seigneur. J'exprime aussi ma gratitude aux membres des collèges des 70 et à l'épiscopat président pour leur service plein d'altruisme et d'efficacité. Je remercie aussi les femmes et les hommes qui servent comme officiers généraux d'auxiliaires. Mes frères et sœurs, je vous assure que notre Père Céleste est conscient des difficultés que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui. Il aime chacun de nous et il nous bénira si nous nous efforçons de respecter ses commandements et de faire appel à lui par la prière quand nous sommes bénis, d'avoir l'Évangile de Jésus-Christ rétabli. Il apporte les réponses aux questions que nous nous posons sur notre origine, sur la raison de notre présence ici-bas et sur notre destinée après cette vie. Il donne un sens à notre vie et nous apporte l'espérance. Je vous remercie de vous servir les uns les autres si volontiers. Nous sommes les mains de Dieu sur la terre et nous avons la mission d'aimer et de servir ses enfants. Je vous remercie de tout ce que vous faites dans vos paroisses et dans vos branches. Je vous remercie d'accepter de servir au poste auquel vous êtes appelés, quels qu'ils soient. Chacun est important pour promouvoir l'œuvre du Seigneur. La conférence est à présent terminée. Soyons prudents en rentrant chez nous. Puissions-nous tout trouver en bon état de notre retour. Puisse l'Esprit que nous avons ressenti ici être et demeurer avec nous tandis que nous vacuons nos occupations quotidiennes. Puissions-nous faire preuve de plus de gentillesse les uns vers les autres. Puissions-nous toujours être occupés à faire l'œuvre du Seigneur, que les bénissances du ciel vous soient accordées, que votre foyer soit rempli d'harmonie et d'amour. Puissiez-vous constamment nourrir votre témoignage afin qu'il soit pour vous une protection contre l'adversaire. Moi, votre humble serviteur, je désire de tout mon cœur faire la volonté de Dieu, le servir et vous servir. Je vous aime. Je prie pour vous. Je vous demande de nouveau de vous souvenir de moi et de toutes les autorités générales dans vos prières. nous sommes unis à vous pour faire avancer cette œuvre merveilleuse. Je vous témoigne que nous œuvrons tous ensemble et que chaque homme, chaque femme et chaque enfant ont un rôle à jouer. Puisse Dieu nous donner la force, la capacité et la détermination de jouer notre rôle correctement. Je vous témoigne que c'est un vrai vrai que notre Sauveur vit et qu'il guide et dirige son Église ici-bas. Je vous témoigne que Dieu, notre Père éternel, vit et qu'il nous aime. Il est véritablement notre Père. Il est une personne réelle. Puissions-nous nous rendre compte et comprendre combien il est désireux de s'approcher de nous, jusqu'où il est prêt à aller pour nous aider, combien il nous aime et combien il fait et est désireux de faire pour nous. Que Dieu vous bénisse, que la paix qu'il a promise soit avec vous maintenant et à jamais. Je vous dis adieu jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans six mois. Je le fais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada